Nous sommes ici dans l'école du Val-des-Roses, tout simplement parce que c'est l'investissement du mandat. L'école, donc le primaire est terminé, puis la maternelle devrait se terminer, doit se terminer à la fin d'année, début d'année prochaine. Donc l'investissement aura payé pratiquement 8 millions d'euros, financés par la région, par l'État, par le département et bien sûr par la ville d'Albert-Villard. Alors la spécificité de cette école, c'était un appel d'offre sur performance énergétique. Donc on se doit de faire au moins 40% d'économie d'énergie, non seulement par rapport à l'existant, mais aussi par rapport à l'augmentation de volume, puisqu'on a 300 à 400 m² en plus. Alors comme vous pouvez le voir, il y a eu tout un travail sur les matériaux, sur les terrasses végétalisées, sur des modules adiabatiques, donc avec de l'eau. Sans grande consommation évidemment, puisqu'on est de l'ordre de 10 mètres cubes à l'année. Alors on a aussi une autre spécificité pour cette école, c'est une classe, donc nous accueillons une classe TSA, donc trouble du spectre autistique. Donc il y a donc une continuité, puisqu'on le rappelle à la maternelle du Champ de Mars, donc on accueillait déjà une classe UEMA, donc une classe pour autistes. Et puis évidemment avec une continuité sur l'école élémentaire, où 9 enfants vont pouvoir, vont bénéficier de ces nouvelles installations. Alors pour la rentrée, et bien non plus globalement pour la rentrée, donc les effectifs, nous sommes très contents, parce que nous avons pratiquement plus de 3% d'augmentation des effectifs, notamment en maternelle, donc une preuve encore une fois du dynamisme albert-villois. Après évidemment, tout ce qui est périscolaire, on va avoir à l'usage, donc ce n'est pas trop de soucis, on me forme des associations qui arrivent, on va pouvoir remobiliser les associations afin de venir enseigner, expliquer un peu ce que font ces associations à tous ces enfants sur le temps 17h, 18h30. Alors sur d'autres investissements, c'est la végétalisation des cours d'école qui continuent, on vient de terminer la végétalisation de l'école de la plaine de Conflans. Alors tout l'été, il y a eu des petits travaux, on rappelle qu'il y a des travaux à moyen terme qui vont arriver, je pense à la chaudière de l'école de Saint-Semont, ainsi qu'à la toiture, et puis sur le long terme, il faut qu'on s'interroge sur le devenir des deux écoles maternelles et élémentaires du Champ de Mars. Est-ce qu'on fait qu'une seule école ? Voilà, on va travailler là-dessus avec le contrat de ville. Et puis bien sûr, je n'oublie pas de souhaiter une excellente rentrée à tous les enfants de la ville d'Alberville.